Bonjour, c'est Gobopat pour une nouvelle session tutoriel Dwarf Fortress en français. On continue sur les aspects militaires. Alors, on a vu la fois précédente les commandes actives, donc Kill et Move, depuis le menu S, le menu Squad. Maintenant, je vais vous parler du fonctionnement, on va dire, standard et classique des militaires dans Dwarf Fortress. C'est la notion de Schedule, donc de calendrier, de planning et d'alerte. Donc, en fait, ce sont les commandes passives. Alors, je vais retourner dans le menu M, Military. Et dans ce menu M, on retrouve, on retrouve quoi ? Eh bien, ce qu'on a vu depuis le début, donc Position, on en a déjà parlé. Equipe, on en a parlé. Uniforme, on en a parlé. Supplies, on en a parlé. Ammunition, on en a parlé. Donc, vous voyez, mine de rien, on a déjà vu le plus gros. Donc, en fait, il nous reste ça, c'est-à-dire alerte, dont je parlais, et Schedule. Alors, alerte, j'y vais tout de suite avec le A. On en a déjà parlé également, parce que j'avais fait une vidéo, c'était peut-être assez tôt d'ailleurs, dans ma série, sur les alertes civiles. C'est-à-dire, c'est-à-dire définir un bureau. Et quand il y a une invasion, vous allez, donc moi, j'avais créé une alerte invasion. Vous allez sur invasion, vous faites entrer, et vous voyez, quand j'ai sélectionné invasion, il y a un A qui est apparu ici. Vous voyez, quand je sélectionne invasion, le A apparaît. Et ça signifie que zone sûre est le bureau que j'avais créé associé à cette alerte invasion. Donc, tous mes nains, tous mes civils, du moins, rentreront dans cette zone sûre, quand je fais entrer pour cette civiline à mer, quand je fais entrer sur invasion. Donc, ça, c'est un des aspects alertes, mais je l'avais traité vraiment à part, parce que, quelque part, ça n'a rien à voir avec ce dont on va discuter maintenant, même si c'est sur le même écran. Donc, pour les militaires, en quoi consiste une alerte ? Alors, retenez bien ce que je vais dire. Une alerte, c'est, tout simplement, désigner le planning, le calendrier d'une squad. Voilà. Donc, en fait, on va créer autant d'alertes, ce terme d'alertes est d'ailleurs peut-être un peu mal choisi, on va créer autant d'alertes que de planning que vous voulez voir suivre par vos squads. Alors, je pense que ça va être un peu plus clair en allant dans S, Schedule, alors même si cet écran est un peu chargé, qu'est-ce que je vois dans cet écran Schedule ? Alors, tout d'abord, et même si ce n'est pas très visible, il faut bien le voir pour bien comprendre, par défaut, vous voyez, j'arrive sur le Schedule, le planning, Active Training. Si je reviens dans mes alertes, donc je fais échappe, vous voyez que Active Training, c'est le nom d'une de mes trois alertes. J'ai trois alertes, j'en ai une qui s'appelle Inactive, l'autre Active Training, donc ces deux-là sont celles qui sont par défaut quand vous commencez de voir Fortress, et Invasion, c'est la troisième que j'avais créée pour mes alertes civiles. Donc, je reviens dans Schedule, et vous voyez, ce que vous voyez à l'écran, en fait, ne concerne pour le moment que l'alerte Active Training. Désolé, j'ai de la musique en fond, c'est ce qu'on appelle la culture. Alors, je continue. Qu'est-ce qui se passe dans cette alerte Active Training ? Eh bien, vous avez en dessous l'ensemble des squads. Donc, moi, je n'en ai que deux. Et donc, pour chacune des squads, vous voyez dans ce tableau, pour chaque mois, ce sont les noms des mois dans le Warfare Fortress, l'occupation de vos squads. Donc, dans cette alerte Active Training, tous les mois, chacune de mes squads s'entraîne. D'accord ? Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, quand vous dites à, par exemple, la squad The Future Rooms de se caler sur l'alerte Active Training, ça veut dire, entraîne-toi tout le long de l'année. Voilà. Alors, si maintenant, je vais sur l'alerte suivante, et c'est ça qui est, bon, ce n'est pas très visible, donc déjà, le fait qu'en tête, là, ce que vous voyez à l'écran ne concerne qu'une alerte. Et donc, pour aller sur une autre alerte, et c'est ce qui est écrit là, c'est l'étoile ou le divisé. Là, je viens de faire étoile. Maintenant, ce que vous voyez écrit concerne, donc, une autre alerte, la lettre Invasion. Donc, quand je cale, quand je règle mon squad des épéistes, là, sur l'alerte Invasion, bah, vous voyez, nos schedule order, ils ne vont rien faire. De même pour mes armétries. Et si je fais de nouveau étoile, quand je suis sur l'alerte Inactive, Rebellote, mes armées ne feront rien. Alors, comment je sais sur quelle alerte sont calées chacune de mes squads ? Car l'intérêt, c'est que vous pouvez, pour chaque squad, appliquer une alerte différente. Ce n'est pas la même alerte qui s'applique à tout le monde, sinon, ça serait un peu compliqué. Donc, si je fais échappe et que je reviens dans les alertes, en fait, vous le voyez, en sélectionnant une alerte. Et là, vous voyez, je viens de sélectionner l'alerte Inactive, je vois que mes deux squads, il y a un A qui est apparu là. Donc, en fait, pour mes deux squads, mes deux squads sont, pour le moment, réglés sur l'alerte Inactive. C'est-à-dire qu'elles ne font rien. L'alerte Inactive, c'était, voilà, celle-là. Elles sont réglées sur l'alerte Inactive, elles ne font rien. Voilà. Si je vais sur Active Training, là, vous verrez que les A disparaissent. Donc, mes deux squads, là, sont réglés sur Inactive. Bon. Alors, on va voir, ensuite, comment dire que tel squad doit se trouver réglé sur telle alerte. Mais, déjà, on va commencer par quoi ? Eh bien, on va commencer par créer une alerte, régler une alerte, et ensuite définir le schedule derrière, dans cet ordre. OK. Donc, bon. Je pourrais me servir, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. Le Active Training, qui est un peu, on va dire, trop général à mon goût. Je vais le renommer. C'est celui qui est livré en standard, quand on commence par Fortress. Je vais le renommer. Donc, je vais faire, vous voyez, N majuscule. Je vais juste l'appeler, d'ailleurs, je vais l'appeler en français, déjà. Et je vais l'appeler Entraînement, par exemple. OK. Donc, ça correspond à ce qui existe déjà. Si je retourne dans ce schedule, vous voyez, Entraînement, il s'entraîne toute l'année. Donc, ça me va comme ça. D'accord ? Et puis, je vais créer, par exemple, une autre alerte. Donc, une quatrième, avec le C ici, AdAlert. Et là, je vais, donc, la renommer avec N majuscule. Et, par exemple, je vais l'appeler, allez, on va dire, on va l'appeler, défendre, défendre zone, par exemple. Ou défendre zone, et puis je vais même mettre patrouille, par exemple. Donc, je suis trop loin, on va faire défendre, patrouille. Allez, sans espace, il n'y a pas assez de caractère. Bon, un truc comme ça. Bon, j'avoue, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Mais donc, vous voyez, j'ai créé une quatrième alerte. Si je retourne dans Schedule, le S, avec l'étoile, je vais d'alerte en alerte. Là, je suis sur Invasion. Là, je suis sur, voilà, défendre patrouille. Par défaut, il n'y a rien de planifié. D'accord ? Alors, maintenant, quels ordres on peut donner dans un Schedule ? Alors, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, je vais, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez que j'ai quand même plusieurs choix. Vous voyez que j'ai le O pour Give Order, le E pour Edit Order, Cancel, Copy, Paste. Copier, coller, donc. Alors, allons faire un tour sur le E. Alors, si je fais O, juste pour voir le O, ouais, c'est ça. Et le E, ouais, ok. Donc, on va faire le O, pas plutôt. Le E, c'est uniquement pour modifier un ordre que j'aurais déjà donné auparavant. Donc, on va faire O. Give Order. Donc, là, je suis, hein, je suis sur les Blochadet Cloisters. Là, ce sont mes épéistes. Et sur le premier mois, le mois de granit. Avec les flèches, vous voyez que je peux sélectionner un mois. Donc, je fais Give Order. Et voici les options à ma disposition. Donc, j'ai Defend Burrows. Et là, c'est vrai que ce n'est pas très clair, l'écran. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en continuant à appuyer sur O que vous avez tous les choix possibles. Et il n'y en a pas 10 000. Donc, en fait, il faut appuyer sur O plusieurs fois pour arriver sur l'ordre que vous voulez donner au final. D'accord ? Donc, quels sont les ordres à votre disposition ? Le premier, on va commencer par celui-là, c'est Train. C'est celui qu'on a déjà vu tout à l'heure. Train, s'entraîner, donc. On va voir, je ferai une vidéo par la suite dédiée à l'entraînement. Mais ici, en tout cas, vous allez dire que quand vous collez une alerte Defend Patrouille, parce que je l'ai nommée comme ça, à votre squad, elle va s'entraîner le mois de Granit. Parce que là, je suis toujours sur le mois de Granit, le premier mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus à noter sur cet écran ? À part Train, là, en fait, je pourrais faire Entrée. À la limite, pof. Ah oui, pardon. Shift plus Entrée, c'est toujours le piège, exact. C'est Shift plus Entrée. Voilà. Et il me mettrait Train. Mais j'y retourne, donc je fais Edit, parce que je ne vous ai pas encore tout montré. Donc, sur cet écran, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déjà, je... En fait, le plus important, c'est cette ligne-là. Cette ligne qui prête beaucoup à confusion, là, notamment sur le wiki, les forums. Mais je rejoins le petit edit qu'il y a, notamment sur le tuto de Flore à ce sujet. Il y a une imprécision qui est faite. Et donc, je rejoins l'édite de je-sais-pas-qui à quelqu'un qui est revenu derrière en disant « Non, non, c'est pas exactement ça. » Alors, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a écrit, là, 10 soldats minimum. Seulement, dans ma squad, j'en ai que 2. Donc, vous pourriez vous dire, mince, si j'ai que 2 nains dans mon squad et qu'il y a écrit 10 soldats minimum, ils vont jamais s'entraîner. Alors, c'est pas vrai. Je pourrais laisser comme ça. Maitre train, là, sans rien toucher. Et ils vont s'entraîner quand même. En fait, ce que signifie ça, c'est plutôt le... Comment dire ? Je cherche la formule exacte pour ne pas vous perturber. En fait, le nombre qui est là, ce n'est pas le minimum de nains nécessaire pour que l'action se fasse. Je n'ai pas besoin de 10 nains minimum, de 10 soldats minimum pour commencer l'entraînement. C'est plutôt le nombre minimum, on va dire, qui devra faire l'action. Sachant que, si jamais, comme dans mon cas, là, je n'ai que 2 nains dans mon escouade alors qu'il y a écrit 10, si jamais je n'atteins pas ce nombre, ça veut dire que la totalité des nains doit réaliser l'action. Si, à l'inverse, imaginons, j'avais 6 nains dans mon escouade et que là, je mettais 4. Et que je dirais, voilà, train en mettant 4 soldats minimum. Et bien, ça voudrait dire que minimum 4 nains devront s'entraîner. et que les 2 suivants pourront, s'ils le souhaitent, aller dormir, aller boire, aller manger, etc. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Sachant que, en plus, si jamais vous êtes vraiment au maximum, les nains, ne vous inquiétez pas, ils vont quand même penser à manger, boire et dormir. D'accord ? Mais du coup, en fait, vous n'avez pas, là, dans mon cas, par exemple, je n'aurai pas besoin de le régler, ça. 10 soldats minimum, je peux le laisser comme ça, ça ne va rien changer. Je dirais que ça va plus être utile de préciser ça pour les ordres défendre un bureau et les ordres patrouiller. Puisque là, par exemple, sur une squad de 6 nains, vous pouvez dire, il y en a 4 minimums. Et donc, il y en a minimum 4 qui défendront ou qui patrouilleront et les deux autres pourront se restaurer, récupérer de l'équipement, etc. Pour Train, je pense que pour Train, il ne vaut mieux pas y toucher. OK. Et donc, comment y toucher ? C'est toujours pareil, c'est avec le plus, moins, multiplié, divisé, etc. OK ? Bon, voilà. Donc, voilà pour Train. Finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Vous faites Shift Entrée. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer, par exemple, au mois de Slate. Le second mois. Donc, là, je dis, les mois de Granit, vous devez vous entraîner. Les mois de Slate, je fais Give Order, donc le haut. Et on va faire, par exemple, vous voyez, Defend Bureau. Donc, Defend Bureau, en dessous, vous aurez la liste de tous les bureaux. Là, pour le moment, je n'en ai qu'un, deux bureaux. Je les zone sur. Donc, ce que je vais faire, je vais quitter l'écran militaire, et je vais créer un second bureau pour juste montrer quelque chose. Je quitte, je reviendrai juste après. Je vais me créer un second bureau, ici. Donc, W. Voilà, W, Defend Bureau. Add New Bureau, avec le A. Entrée. Et puis, en fait, moi, je vais faire ça. Je vais faire quelque chose comme ça. Name Bureau. Donc, c'est, je prépare, en fait, une des vidéos suivantes pour l'entraînement. Je pense que certains auront compris, voyant ce que vous avez sous les yeux. Donc, entraînement, arbre à l'étrier. Je fais Entrée. Voilà, donc, je viens de définir un autre bureau. Je fais Échappe. Et je reviens dans Militaire. Scédule. Et attention, moi, je veux travailler sur le scédule Défendre Patrouille. Alors, en fait, je vais m'occuper du Moiné de Granit, plutôt, mais des Future Rooms. Et donc, là, je vais faire... Donc, Future Rooms, ce sont mes arbre à l'étrier. Je vais faire Give Order. Et Défendre Bureau. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai Entraînement arbre à l'étrier. Donc, je sélectionne Entraînement arbre à l'étrier. Et je fais Entrée pour qu'ils me le mettent en vert. Là, il faut bien faire Entrée d'abord pour Select. Et ensuite, Shift plus Entrée pour valider définitivement. Là, par contre, ce que je vais faire, donc, j'ai 6 arbre à l'étrier. Je vais dire, il en faut, par exemple, 5 minimum. Donc, je vais baisser ça à 5. C'est-à-dire que je donne l'autorisation au dernier, au sixième, d'aller se ravitailler, d'aller dormir. Et donc, je fais Shift plus Entrée. D'accord ? Donc, Défendre Bureau. En fait, Défendre Bureau. Ce que je vais faire, c'est que cet ordre que je viens de donner, je vais le copier les autres mois. Donc, je vais faire Copy Orders. Donc, le C. Donc, il y a un C devant, ça signifie que c'est l'ordre qui a été copié. Et je vais le Paste, c'est-à-dire le Coller. On va dire un mois sur deux. Complètement au pif. On retrouve ici le libellé de l'ordre en question. Donc, j'ai bien dit, il faut défendre le bureau qui s'appelle Entraînement à maîtriser. Et j'ai demandé 5 minimum. Donc, je Paste, je Colle, voilà, un mois sur deux, par exemple. Ok. Les autres mois, les mois pairs. Donc, je remonte là sur le deuxième mois, le mois de Slate. Je fais Give Order. On va regarder les autres types d'armes. Donc, on a vu Train, on a vu Defend Bureau. On a également Patrol Route. Alors, Patrol Route, je vais dédier une vidéo à comment définir des routes de patrouille. D'accord ? Donc, je vais passer. Et vous avez Station. Donc, Station, c'est... Vous restez... Comment dire ? Station, enfin, je vais vous montrer, ça va être le plus simple. Voilà, Station, ça veut dire que vous ne faites rien. Tout bêtement. D'accord ? Donc, voilà. En fait, vous avez le choix entre défendre un bureau, patrouiller, s'entraîner ou ne rien faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok ? Euh... Alors, bon, ce que je vais faire, du coup, je vais Paste partout. Je referai vraiment une autre vidéo pour la patrouille. Et là, je vais faire... Je vais Copier et Train et je vais Paste. Bon, voilà. Bon, le nom de mon alerte n'est peut-être finalement pas génial, mais... Bon, vous aurez compris que vous pouvez vraiment régler ça vous-même. Tous ces noms, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter ? Sleep in room at will. Si j'appuie sur S, c'est uniquement... C'est pas dans leur chambre, mais dans les baraques, c'est qu'ils vont dormir. Et... Alors, il y a le... Et ensuite... Pardon. Il y a la nuance at will, donc, à volonté. Et at need, c'est ne dormir que vraiment si besoin. Donc, c'est les trois choix. Soit je dors dans ma chambre à volonté, dans les baraques à volonté, ou dans les baraques uniquement si besoin. Écoutez-moi, j'avoue que je n'ai pas trop touché à ça. Et le U, c'est pour dire, est-ce que quand vous n'avez pas d'ordre planifié, no schedule order, vous retournez à l'état en civil, en fait. Donc, vous avez vu la différence dans la vidéo précédente, entre le nain, hop, il se met en armure, on le voit sur mon tileset, et il revient en civil. Donc, il reprend ses couleurs normales. Donc, si je fais U, c'est un civilian close ou uniforme. Donc, moi, je veux qu'ils restent uniformes. Je ne vois pas de raison qu'ils reviennent en civil. De toute manière, dans Dwarf Therapist, j'ai retiré tous les jobs, de manière générale, pour les soldats. Ok. Alors, on a vu, give order, edit order, cancel order, évidemment, ce serait pour annuler. Copy, paste, ça, on l'a vu. Ça, très important, l'étoilé, le divisé, le multiplier, le divisé. C'est pour basculer d'une alerte à l'autre. Et ensuite, alors, vous avez le tab. Alors, le tab, que je me rappelle. J'avoue que le tab, je ne m'en souviens pas. On va croire, quoi il sert. Ouais. Bon, ce n'est pas grave. Et le shift tab, par contre, c'est intéressant. En fait, là, c'est ce que je vous disais, vous avez un tableau à double entrée. Donc, en colonne, le nom des squads et en ligne, le nom de chacun des mois. Et là, en fait, hop, vous avez le même tableau à double entrée, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en ligne, vous avez les squads et en colonne, chacun des mois. Donc ça, ça peut être bien utile de passer dans cette vue-là, quand le nombre de vos squads commence à se multiplier. Parce que là, dans cette vue-là, en fait, vous n'aurez, je crois, que 3, peut-être 4. Je crois que 3, vous n'aurez une visibilité sur les ordres que de 3 squads. Alors que dans cette vue-là, vous avez pas mal de lignes, donc peut-être une dizaine, une douzaine, je n'en sais rien. Donc, on verra un peu mieux, pour l'ensemble des squads, les ordres prévus dans une alerte donnée. Je pense que j'ai été clair, là, entre les alertes et les schedules, ce que ça signifie. Donc, je reviens dans cette histoire-là. Je pense avoir fait le tour, mais à part le tab, je ne me souviens pas. Je crois avoir fait le tour de chacune des... Oui, alors, il y a le N, là, que je ne vous ai pas dit. Le N, en fait, permet tout simplement de renommer l'ordre. Bon, là, je pourrais le renommer Entraînement, mais par exemple, je vais le remettre Train. Mais, en fait, voilà, là, au lieu de lire Defend Burrows, qui, finalement, ne parle pas trop, je peux le renommer, Name, en disant, finalement, Tirer sur Cible Réelle. Ah oui, mince. Train. Bon, comment on pourrait mettre ça ? Tire au pigeon. Hop, voilà. Et je peux copier ça. Paste. Tire au pigeon. Ok. Donc, voilà pour cet écran Schedule, qui est un peu chargé, mais qui n'est pas... En fait, c'est vraiment un coup à prendre, savoir ce qu'il y a une alerte et savoir ce qu'il y a une schedule. Donc, je retourne, là, sur mon écran, là, donc, des alertes, on trouve des fins de patrouille. Pour le moment, rappelez-vous, mes squads sont toujours calés sur l'alerte inactive. Bon, donc, maintenant, comment je dis que, finalement, les squads, il faut les régler sur défendre patrouille ? Bah, c'est... En fait, il y a soit la version centralisée, c'est-à-dire que je le fais d'ici, directement. Donc, je fais... Donc, j'ai sélectionné, là, mon alerte des fins de patrouille, puis flèche droite pour aller au milieu, et je fais Entrée pour cette squads polaire. Donc, le A, vous voyez, il est là, et donc, d'office, si je reviens dans inactive, le A, pour blocadé de cloisters, là, il n'y est plus là. Donc, là, c'est bon, blocadé de cloisters, là, ils sont dans la... Dans la... Dans l'alerte des fins de patrouille. Alors, je ne vais pas le faire pour les arbitriers, parce que je vais vous montrer l'autre moyen de faire. Donc, je quitte l'écran militaire. L'autre moyen de faire, c'est via l'écran S, l'écran Squad, le menu Squad. Donc, là, le menu Squad, en fait, on a vu la fois précédente que c'est ici que je pouvais donner les ordres directs, les commandes active, attaque et move. Mais c'est aussi d'ici que je peux, si je sélectionne, par exemple, le A de blocadé de cloisters, là. Ah oui, alors, je suis resté, j'étais resté sur le P, là, voilà. Donc, le A, voilà. En fait, on retrouve en bas, dans le T, là, Schedule, Défendre, Patrouille. Donc, c'est ici qu'on le voit, en fait. Si je sélectionne le B, maintenant, vous devrez voir Inactive. Voilà. Donc, pour les arbitriers, le Schedule, l'alerte. C'est pour ça qu'il y a un petit... Ce qui perd les gens, c'est qu'il y a des petites imprécisions au niveau des termes. Là, ça ne serait plus parlant. Alors, normalement, vous devriez plutôt lire Alert. Ou plutôt, pour parler en toutes lettres, là, il faut comprendre que les Futurums, donc mes Arbalétriers, sont en train de suivre le Schedule, le calendrier, de l'alerte inactive. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et, ah, là, mes EPIistes sont en train de suivre le calendrier de l'alerte Défendre, Patrouille, que j'ai réglé auparavant. Et je peux, avec le S, juste au-dessus, revenir sur le même écran que tout à l'heure, c'est-à-dire, d'office, voir en quoi consiste l'alerte correspondante. Alors, même si, là, vous voyez, un petit piège, il ne faut pas se faire avoir. Il m'a collé sur le mauvais Schedule, l'entraînement. Donc, moi, je suis bien sûr Défendre, Patrouille. Bon, pour les Blocs Adept, Cloisters, ça revient strictement au même, vu que dans les deux cas, c'était Train. Mais ne vous faites pas avoir, hein, gardez toujours un œil sur cet entête, là, qui n'est pas très visible, mais qui est finalement de la première importance, parce que le Schedule que vous avez sous les yeux correspond au nom de l'alerte que vous avez en tête, ici. Ok, ben, écoute, en plus, du coup, ça me permet de confirmer qu'on a fait le tour, aussi, de ce menu Squad. Donc, je pense en avoir fini avec cette vidéo. Je vous l'ai dit, je ferai une autre vidéo pour les patrouilles et tout ça. Et je vais faire une vidéo dédiée à l'entraînement. Donc, ça va me permettre d'enchaîner par rapport à ce qu'on vient de se raconter. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.